L'ADN sur un plateau, c'est la convivialité, le respect du théâtre, des auteurs, du public, des comédiens. C'est la découverte, puisque les compagnies qui jouent pendant quatre jours à Annecy ne sont pas d'ici. On aime proposer des spectacles que les Annecyens ne verraient pas forcément sans cette programmation. C'est la joie, c'est la fête, c'est tout ce qu'est finalement le théâtre. Huitième édition, mai 14 ans puisqu'on est en biennale. Au fil des années, on a gardé notre ligne directrice qui est la découverte justement. On est très heureux de pouvoir aussi compter sur une équipe qui est toujours la même quasiment. On gagne quelques personnes par édition, mais le noyau dur est là, le collectif Cafeté, Artichaut, Acroplanche est là. Et puis on a d'autres personnes qui nous rejoignent et on est un peu attendus, je le dis humblement. Donc a priori, ça marche, oui. Comme le dit notre parent Jean-Paul Allègre, qui est un auteur de théâtre joué un peu partout dans le monde, amateur, ça vient du verbe aimer. Donc nous sommes tous amoureux du théâtre, comédiens, metteurs en scène ou pas. Et on défend, oui, cette passion pour le théâtre. Même si on est amateur, on veut absolument montrer du travail de qualité, ce qui n'est pas incompatible d'ailleurs. Et puis il y a aussi un choix de compagnie avec lesquelles on a un point commun. Parce que, voilà, quand je disais joie, c'est aussi inviter des gens qu'on connaît ou pas, mais avec qui on a envie de nouer, même pour quatre jours, une vraie relation humaine. On a une seule troupe au Savoyard, si je ne me trompe pas, qui vient de la Roche-sur-Fauron. Et puis ensuite, on a plusieurs compagnies qui viennent de Clermont-Ferrand, deux d'ailleurs. Et puis deux autres qui viennent, une qui vient d'Exclément, pardon, et une qui vient de Saint-Egrève-Grenoble. Et une qui vient de Villers-les-Nancy.